salut à toutes à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va continuer sur revit je vais essayer d'améliorer un tout petit peu ma maquette et je vais faire quelques présentations pour mon conseil syndical enfin pour l'histoire des panneaux solaires et les présenter de manière un tout petit peu propre on va pas se prendre la tête pendant quinze jours non plus mais avoir quelque chose de potable voilà puis ça fait du coup l'occasion de faire une sorte de petit tuto je pense que je vais faire quelques trucs et astuces sur revit parce que j'ai noté des milliards de trucs et astuces certaines je pense assez inconnues vu que c'est des trucs astuces de moi développé par moi même donc un peu particulière mais n'hésitez pas si vous avez besoin d'astuces ou de cons enfin je sais pas si vous avez des idées des besoins si vous avez des demandes au niveau de revit pourquoi pas je peux essayer dans ce cas là de profiter d'une de mes vidéos pour essayer de donner une réponse voilà voilà bon bah allez on est parti pour la vidéo let's go alors la première des choses c'est j'ai remarqué que ma maquette était absolument dégueulasse franchement c'est pas digne de quoi que ce soit il ya des erreurs de phase c'est à dire des trucs qui sont dans la phase donc toiture c'est quand je refais ma toiture je sais pas quoi ça on peut le mettre dans la phase toiture du coup c'est bon ou pas donc ça c'est mon phase de création toiture mais si je me mets en phase de création existante voyez qu'il manque des trucs et des trucs qu'on sautait et même si je mets mon phase toiture voyez qu'il ya des trucs qui merdouille parce que j'ai mon isolant en fait qui est qui pas troué mais l'isolant qu'à travers la fenêtre du coup c'était moche l'autre jour l'affichage alors il ya une solution qui pourrait être toute simple c'est je sais ce qui merdouille de regarder de faire des allers-retours entre existantes et toiture mais là le but c'est de trouver d'autres solutions en imaginant que ce soit plus complexe que ça dans les phases et filtres de phase et là je me créerai un nouveau filtre que je vais appeler comparaison sif voilà du coup ça me permet de mettre remplacer existant remplacer démoli remplacer temporaire remplacer ok moi par exemple ce que je veux c'est que tout ce qui est existant s'affiche en bleu comme ça on va pas le rater ok au moins bon là on n'a pas vraiment besoin des coupes on s'en fout je le fais par principe appliquer ok si je me mets en toiture que je mets filtre des phases comparatif donc il ya tout ce qui est existant qui s'affiche en bleu et ça veut dire que tout ce qui est pas bleu c'est pas existant on voit que ça c'est existant ça c'est écrété en phase toiture et donc ça s'amerdouille mais on va mettre tout ce qui est là en rouge voilà alors là on voit bien pour le coup on voit bien alors cet affichage tout noir peut-être si je mettais en ligne cachée voilà et là on voit tout de suite ce qui est existant ce qui est nouveau ce qui n'est pas nouveau alors après si je me mets par exemple dans la phase isolation bon on voit que tout est un existant voilà ça c'est une nouvelle phase ça c'est logique en même temps je voulais vérifier pour ceux qui n'ont pas compris j'appuie sur hh pour masquer masquer un objet c'est hyper pratique vous appuyez sur hh ça masque temporairement un objet l'on voit que j'ai mis de l'aise en dessous et hr pour tout réafficher je sais pas si je l'avais déjà dit mais je l'aurais dit du coup alors là voilà c'est plutôt pas mal comme ça on voit bien les choses donc là je vais me remettre en toiture et là je vois tout ce qui a été créé avant ou après donc ça c'est pas du tout censé être nouveau c'est censé être existe des créés à l'existence ça existait avant mes travaux voilà ça effectivement c'est censé être créé à la phase isolation je pense par contre ça c'est existant mais voilà donc ça c'est existant donc là il ya tout bon ça je vais le laisser ce qui effectivement c'est censé être créé à la phase travaux là il ya un problème ma toiture c'est comme si je refaisais ma toiture mais je refais pas ma toiture je suis fou quoi coûte trop cher ouais c'est ma toiture telle qu'elle est un autre truc que je voulais faire on va faire ça un petit peu plus barbare je vais masquer dans la vue pour l'instant je vais masquer tout ça pour le moment là en fait ce que je vais faire je vais refaire mes contours de terre plein donc là j'ai masqué pour pouvoir trouver mon terre plein c'est plus pratique et j'aime bien travailler en 3d comme ça là je raffiche tout et on va faire des soit toujours dessiner tout en prenant ce truc là ce qui peut être pas si mal plutôt que de se prendre la tête on va faire les deux solutions soit vous faites un aligné du coup vous aligner le trait par rapport au mur ça permet d'avoir quand on est en 3d de découper le plan du sol de manière un peu moins moche on va enlever mon comparatif et ça permet d'avoir le découpage en fait du sol maintenant faut que je trouve mon terre plein aussi sur celle ci bon après je vais arrêter là parce que le but c'est pas de passer trois jours sur vous voyez là en fait c'est pas découper le sol c'est assez moche on est d'accord là en fait mon gros je masque alors je vais refaire comme tout à l'heure on va aller à la barre d'un gros masquer un gros machin il est là voilà là je fais modifier les limites on va refaire ce que je disais tout à l'heure une fois que j'ai ma limite c'est bon alors après je vais vous montrer une autre façon de sélectionner aussi le terre plein là l'autre solution c'est soit de refaire des alignements soit vous faites tabulation supprimer et là vous prenez donc cet outil là ou ça pourrait être celui-là aussi j'utilise jamais celui-là enfin moi j'utilise celui-là alors attention attention à pas prendre ça justement à bien prendre voyez c'est dangereux ça alors là pour pas faire d'erreur ce que vous pouvez c'est vous vous mettre sur le niveau zéro et là à ce moment là vous pouvez faire le contour de la maison sans se tromper a priori il faut vérifier quand même mais bon là moi je fais comme ça en une seule fois puis je fais les raccords après je trouve que c'est plus pratique comme ça je suis peut-être un peu loin dites moi on est pas en live monsieur on est pas en live alors là faudra voir si ça marche voilà et là il me dit il me dit que c'est pas fermé là ça c'est chiant c'est bon j'ai compris et ça c'est relou ça devrait sauter automatiquement il se rend compte que t'as lu le bordel pas voilà ça a marché donc du coup vous allez voir maintenant en 3d le petit avantage c'est que c'est moins moche c'était ou qu'on était un état de ce côté là voyez vous rappelez on n'avait pas le trait là maintenant on a le trait on va faire ça chez la voisine et je vais vous montrer comment choper un terre plein une autre solution pour choper le terre plein on fait à la barbare filtre ne rien sélectionner terre plein ok et là du coup vous avez modifié votre limite et vous pouvez modifier votre terre plein je veux faire l'histoire de l'alignement c'était bien pratique voilà et bah du coup en 3d c'est moins moche quand même voyez c'est un petit peu plus potable il y avait une autre chose que je voulais régler le pomme face en face existant de notre en face toiture alors par contre là où c'est bizarre si je mets en face toiture et que regardez je ne sais plus c'est en couleur en couleur uniforme réaliste c'est pas très très beau le réaliste mais bon normalement voyez que il y a mon isolant qui prend la tête de derrière du coup je me mets au niveau zéro et là voyez que j'ai oublié d'attacher mon mur c'est pas grand chose mais tac et là du coup maintenant j'ai mon trou si je retourne sur la 3d c'est plus mieux déjà ouais j'aime bien les termes comme ça genre plus mieux et là par contre j'ai complètement zappé les fenêtres en haut on le fera dans une deuxième phase je vais arrêter là pour l'amélioration de la maquette on y reviendra on fera une vidéo spéciale là dessus mais là mon but c'est d'avoir des petites présentations un problème c'est pas si profond ça qu'est ce que c'est ce bordel bon ça c'est des petits points qu'il faudrait jamais lire sur la maquette c'est vraiment pas si profond que ça à cet endroit bon on va passer à la suite la présentation donc en gros on va regarder ce qu'on va présenter cette toute petite échelle je pense que je vais juste faire un 4 il n'y a pas besoin de plus je rajouterai un petit texte et puis voilà quoi alors je vais me faire une nouvelle feuille déjà il y avait un cartouche tuto on va utiliser celui là je vais modifier ce cartouche tuto alors déjà on va modifier le nom de cette feuille qui n'est pas du tout pc on va appeler pv pano photovoltaïque on va faire très simple vraiment le mon but c'est d'être le plus simple possible bon par contre moi je vais essayer je vais modifier ce cartouche on va l'enregistrer sous moi je l'enregistre ça me permet de lui donner un nom en fait et quand on charge de pas avoir à se prendre la tête à changer le nom après dans les familles a3 paysage éventuellement je pourrais vous faire parce que j'ai fait des cartouches assez compliqué là c'est des cartouches simples vraiment basique ce sera carrément l'objet d'un tuto si ça vous intéresse la fabrication des cartouches là pour l'instant c'est vraiment de la débrouille rapide je vais faire une rotation la cartouche ouais bah voilà qu'est ce que j'ai besoin ça c'est censé être quoi ça là moi je vais mettre mon adresse ici je vais mettre la date ça c'est plutôt pas mal on va mettre la date du jour 24 9 2022 bah l'échelle vous savez quoi ça je vais je vais l'enlever et pour l'enlever ce que je vais faire c'est que je vais faire un paramètre comme ça au moins on commence à faire un petit truc un paramètre de visibilité comme ça on met tout ce qu'on veut dans visibilité échelle il y a ce truc là et ce truc là pareil visible échelle ok on va faire que ce soit on va pas du tout se prendre la tête carrément je vais faire un paramètre d'occurrence on charge ça dans le projet tac ok pour remplacer la version existante et là maintenant si vous cochez là oh magie magie le truc à dégager voilà voilà qu'on va dire que ça ça me suffit l'idée maintenant c'est de mettre quelques images donc il faudrait ben la vue du dessus là non ma voûte toiture plein de toiture non c'est pas beau j'ai laissé mon superbe filtre aucun couleur uniforme on va masquer le soleil on va afficher le cadrage de la vue voilà comme ça on peut la cadrer correctement ça donne l'impression en fait le fait de couper qu'il ya plus de dessin que ce qui est dessiné vous avez compris le soleil j'aime pas du tout la façon dont il est placé paramètre du soleil solstice d'été et kinex de printemps pourquoi pas kinex dutton peut-être encore mieux bon écoutez on va laisser comme ça ça fait quelques petites ombres alors maintenant la question c'est ce qu'on en couleur uniforme au réaliste c'est pas terrible là faudrait paramétrer en fait toutes les toutes les textures et tout faudrait aussi je fasse le béton devant la maison parce que là il n'y a pas de l'herbe devant ma maison en vrai du coup pour éviter ça on va faire en ligne cachée toute bête comme ça on va juste montrer aussi l'emprise de ma maison parce que ça c'est important que les gens comprennent où je suis on va dupliquer la vue plan de toiture pv panneau photovoltaïque c'est pour moi on va mettre une ligne de détails rouge épais pointillé c'est pas mal ça alors il ya plusieurs solutions donc c'est soit vous faites la rouge la ligne alors ça ne sont pas fichés voilà c'est pas mal en épais moi je trouve qu'on voit bien le contour de la maison c'est plutôt bien alors soit il ya plusieurs solutions pour faire ça moi je fais un peu les deux pour faire des contours comme ça je suis pas au bon endroit d'ailleurs si je fais le contour de la maison de la voisine c'est bon enfin moyen donc soit vous faites votre contour là je fais cs pour contenir ça c'est un outil qui est très peu utilisé mais qui est génial si vous avez besoin par exemple de continuer un mur continuer de faire un autre mur exactement comme celui ci vous pouvez appuyer sur cs et là vous recréer un mur identique à celui ci là par exemple j'ai besoin de recréer une ligne tac je fais cs et du coup ça lance l'outil ligne ce qui est très très pratique franchement alors on va faire comme ça ok donc vous faites votre contour je vais vous montrer différentes manières de faire les choses ou mes différentes manières bon là c'est pas tout à fait là mais c'est pas grave le but c'est d'avoir un contour là on fait les petits raccords habituel là ça a marché il ya une solution qui est pas mal en général pour voir si ça fait à peu près le tour voyez là il ya une couille quelque part si quand vous appuyez sur tabulation ça s'arrête quelque part c'est à dire que là où ça s'arrête il ya un problème et là j'ai un problème ici encore un problème c'est pour vous montrer un voilà et là normalement c'est fait le tour complet alors là il ya la première solution pour pas pour avoir les choses à quelque chose d'un peu propre c'est de tout simplement faire un groupe et l'appeler contour par exemple dans ce groupe vous pouvez mettre tout il ya une autre solution aussi c'est de faire une une zone voilà voilà d'avoir un contour et de mettre ça dans une zone alors là voyez que la zone du coup elle va pas parce que c'est une zone noire et gna 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 vous dupliez est ce que j'ai une zone blanche d'ailleurs opaque blanc alors vous voyez que c'est opaque forcément ça va pas parce que j'ai une transparente hachure transparente c'est des hachures on va reprendre opaque blanc dupliqué vous faites un truc transparent blanc c'est où il est le transport à ces masquages que ça s'appelle c'est plus opaque ou transparent c'est un bas ok bah voilà alors vous voyez par contre que du coup ça me bousille toutes mes ombres donc c'est pas cool alors il ya une solution un petit peu relou ça donc c'est pas forcément adapté dans ces cas là c'est plus s'adapter quand vous voulez faire des aplats et masquer des choses mais bon c'était pour vous montrer là ce que vous pouvez faire donc pour dépanner quand ça merdouille comme ça vous pouvez faire transparence des surfaces vous même le mettre à 100% voilà et là du coup vous récupérez votre contour le problème c'est que si vous faites dupliquer normalement quand vous le collez ailleurs du moins c'était valable sur les autres versions voilà bah du coup vous avez perdu la transparence c'est très dommage ça et vous êtes obligés de la remettre en même s'est d'ailleurs fait même si vous dupliquer par exemple ce plan qui a bien la transparence faites dupliquer la vue avec les détails hop ça fait sauter vous êtes obligés de remettre les transparences donc c'est pas une solution idéale dans ce cas précis maintenant c'est une solution à connaître enfin dans tous les cas maintenant on a notre contour vous pouvez aussi le mettre dans un groupe on se voit là pas ça peut toujours servir l'habitude d'autocad alors là pour le coup vu qu'on n'a pas besoin de contour ce qu'on va faire on va faire modifier la limite on va recopier sa attaque on va supprimer ça et on va voilà parce que du coup moi ça évite notre le petit problème de transparence qui a lieu à chaque fois là on va modifier notre groupe et on va faire un contour pour montrer les panneaux pour mettre en valeur un peu les panneaux voilà quoi à noter ligne de détails de très mince ou très d'axe on va mettre je pourrais créer une ligne ça pour aller dans gérer style de ligne et là on pourrait se créer un style de ligne approprié maintenant là pour l'instant je sais pas une ligne que je vais avoir besoin très souvent et là juste que je vais faire c'est de la bidouille voilà ça faut éviter parce que du coup comme je disais dès que vous allez copier vous allez perdre tous les paramètres donc c'est un truc à hésiter mais quand vous êtes très très pressé que vous n'avez pas le temps de créer un style de ligne parce que c'est super chiant ça j'aime beaucoup le système d'autocad où il ya la bande puis on choisit la couleur paf paf c'était vraiment très intelligent je comprends pas pourquoi ils reprennent pas ça bon ils aiment bien se faire chier autodesk hop on met un bleu parce que j'ai envie de mettre un bleu et le motif on met pof ça donne quoi et l'épaisseur peut-être l'épaissir un peu parce qu'on le voit pas des masses mais ça c'est pas mal comme ça peut-être un petit choui plus gros voilà ce qu'on va faire aussi là j'ai pu sur mon petit cs normalement j'ai un raccourci aussi pour pour ça mais ben là je l'ai pas alors et après dans un autre truc est super con c'est quand vous faites copier les propriétés vous vouliez copier les propriétés de ce trait que vous avez fabriqué vous pouvez pas c'est débile il ya des trucs vraiment très con qui pourrait être vraiment simple à implémenter mais ben ils ont envie qu'on se fait chier bon on se fait chier couleur en plus du coup comme j'ai pas enregistré une couleur particulière bon ça va pas être exactement le même bleu ok et puis bah moi j'ai pas envie de mettre le même style trait d'axe et cela on va lui appuyer sur encore un petit choui voilà ça c'est peut-être pas mal la largeur ouais celui-là est bien il est visible ok donc voilà donc au moins on voit les panneaux on va mettre des petites annotations alors bah écoutez vous allez dans la note et texte 4 panneaux photovoltaïque où c'est qu'on va mettre là ici la petite flèche qui va bien là je vais marquer je vais mettre adresse alors au niveau de la taille est ce qu'on n'a pas un petit poil plus petit ouais parce que c'était un poil gros on est d'accord j'aime bien quand je dis on est d'accord je vous demande absolument pas votre avis là l'idée donc du coup c'est de mettre le petit nord parce que ça voilà sur un plan on met toujours le nord au moins qu'il y soit une fois de temps en temps alors c'est dans composants c'est dans annoter forcément ça c'est logique composants de détails alors vous voyez que il n'est pas dedans il n'est pas chargé donc il faut charger la famille alors là le gros problème souvent c'est de trouver où est planquée la famille alors je crois que c'est dans annotation flèche du nord et là il faut en choisir une qui te plaît parce que si elle te plaît pas tu l'apprends pas voilà celle-là est pas mal ça fait carte de bateau c'est rigolo on va essayer celle-là erreur de ma part je l'utilise très rarement parce que je le fais de chez le général je fais des copier coller du truc et c'est pas un composant de détails c'est un symbole donc il faut charger une famille de symboles là vous choisissez votre superbe rose des vents gigantesque alors bon on va pas se précipiter parce qu'il faut que déjà je vois si ça rentre dans ma feuille à 4 ensuite il faut aussi que je fasse une petite coupe alors on va on va faire un test on va faire un double test soit je fais une coupe ici je passe dans la maison comme ça soit j'en fais une comme ça comme ça je fais je fais des essais je vais voir ce que ça donne alors le truc c'est que je sais pas si les gens vont comprendre je suis en train de me dire je suis pas sûr que la coupe soit la meilleure façon de montrer les choses mais peut-être tout simplement ça montre la baraque comme ça on va repositionner ouais on va faire ça parce que ça va pas parler aux gens une coupe voilà là voilà en fait c'est la vue 3d de base donc là du coup moi je vais la renommer iso pv paf paramètre du soleil on va remettre équinox d'automne je vais masquer je va masquer le soleil on va masquer notre contour alors il ya plusieurs façons de le faire soit vous faites cliquer sur masquer dans la vue soit soit vous le cachez là dedans et c'est mieux de le cacher là dedans parce que sinon si vous le masquer dans la vue vous êtes obligé je vais vous montrer donc là ça va parce que c'est simple il n'y a pas grand chose mais vous êtes obligé d'afficher ça pour pouvoir aller là il aurait affiché donc là c'est un poil relou là vous pouvez cadrer la vue jaune cadre est visible on va voir ce que ça donne on va cadrer ça serré quick après j'avais aussi une vue 3d on va voir ça pourrait pourquoi pas se mettre si j'ai la place paramètre du soleil équinox de voilà bon bah écoutez mais ça permet de voir les la gueule des panneaux solaires pourquoi pas alors donc on a tout ça alors donc on va placer très vite fait nos vues pour voir ce que ça donne ça ça passe ça paraît pas trop mal plan de toiture pv c'était du quoi la échelle centième l'échelle de ce truc là est absolument gigantesque on va enlever les coupes alors soit vous faites masquer dans la vue toute la catégorie comme ça tout ce qui est coup dégage soit vous voulez masquer une par une soit vous pouvez aussi créer un filtre mais on va pas s'amuser à faire des filtres maintenant évidemment ça je changerais je pense que le centième c'est bien en dessous on va pas voir grand chose et on va mettre la petite isométrie voir ce que ça donne je vais peut-être pas tout mettre ça à voir alors celle là où celle là alors ça c'est vraiment pas beau j'ai horreur de celui là là dans un sens il va manquer de quoi mettre du texte donc tout est un poil trop grand je pense qu'il faudrait que je réussisse à mettre ces deux là sur la même ligne on l'a c'est un poil petit l'échelle je pense qu'on l'a on s'en fout en plus surtout sur une iso l'échelle il n'a strictement je vais mettre du 150 du coup autant sur un plan on est bien d'accord l'échelle sache moi c'est pas mal ça c'est peut-être un poil trop grand alors moi ce que je vais faire en fait je vais mettre des titres bon normalement faudrait que je me fabrique des trucs correct parce que ça c'est ignoble et là j'ai pas du tout envie de me prendre la tête parce que il faut que je me dépêche donc là on va mettre ça en vue sans titre voilà bon après je rajouterais des petits textes je vais faire des trucs à ma sauce c'est peut-être pour vous montrer un peu vite fait alors ça c'est un truc que je trouve nul à chier voilà faut se mettre là dedans faire afficher la caméra qu'est ce que c'est chiant ça moi je vais juste m'écarter je veux changer un peu l'angle de vue du coup hop afficher la caméra qu'est ce que je trouve ça relou c'est un peu mieux comme ça peut-être encore elle a disparu pourquoi ils font des trucs aussi chiant vous voyez que la rose des vents je me suis planté elle est pas dans la bonne orientation qu'on va la mettre tout de suite dans la bonne orientation donc là on se met dans le nord géographique vous voyez que ça a changé là je fais la rotation de ma rose des vents pensait qu'elle se mettait automatiquement j'utilise jamais quasiment cette rose des vents et là du coup on se remet en or du projet voilà et là j'ai ma rose des vents qui est bien orientée qu'est ce qu'elle est moche mais on s'en fout on va laisser comme ça alors là on peut paramétrer aussi paramètres du soleil mais en gros je paramètre un petit peu mes ombres tout ça pour que ça me correspond ou que ça me convienne on va baisser les ombres ou même si elles sont censées être fortes voilà c'est un petit peu plus délicat ok j'ai dit que j'ai changé aussi le matériau de ça je vais y aller pas par quatre chemins on va insérer une couche de 0 5 fois de 5 cm finition 2 et c'est du gravillon parce que j'ai du gravillon gravier voilà c'est un petit peu mieux c'est un petit peu mieux voilà bon c'est un petit peu plus potable je vais rajouter mon petit texte je vais rajouter que je laisse comme ça du coup ou en noir et blanc c'est plus lisible comme ça après bon je pense que mon petit texte qui passera là ou en haut petit texte en haut je vais rajouter mes textes vous avez compris l'idée blabla je vais mettre des voilà normalement je fais pas ça comme ça je faudrait vraiment modifier mais là il faut que je l'envoie en fait quasi maintenant donc parce que là il y a urgence donc j'arrête les conneries et je termine ça puis je vous dis à bientôt sur pour d'autres tutos on continue nos trucs sur les panneaux photovoltaïques là on va faire la vidéo sur la réflexion autour des panneaux photovoltaïques puis quelques astuces sur revit pour ceux qui sont intéressés là dessus voilà puis plein plein d'autres choses vous connaissez ma chaîne geek architect geek architect c'est un peu de tout c'est le bordel on fait ça pour le plaisir pensez quand même à mettre le petit pouce à vous abonner puis mettre la cloche pour ne rien rater ok ça fait toujours plaisir en plus tout ça allez ciao bye voilà on 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 Abonnez-vous !